Musique 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 Wussalam, alaikum a tous mes très chers abonnés j'espère que vous allez bien les frères et soeurs et que tout se passe bien pour vous et pour votre famille Aujourd'hui avec Tata on se retrouve pour une vidéo vraiment très très importante et n'hésitez vraiment pas à m'exploser la barre des likes si vous aimez ce style de vidéo surtout que là on va répondre quand même à des questions assez privées donc vraiment si vous aimez un peu ce style de vidéo mettez un maximum de likes, ce n'est pas une vidéo prank aujourd'hui d'accord ? Bon aujourd'hui on va vous répondre à une question que vous nous posez souvent Tata, Tonton pourquoi Tata n'est pas encore enceinte pourquoi t'es pas encore papa et bien parce que en fait dans les familles souvent il y a deux styles de famille il y a une famille un peu comme celle qu'on essaye de faire avec l'IA et il y a un peu comme la mienne c'est à dire que la mienne en fait mon papa et ma maman se connaissaient depuis qu'ils étaient merdeux depuis l'âge de 7-8 ans mes parents se sont connus et donc quand ils étaient adolescents ils étaient déjà ensemble et quelques années plus tard mon père a demandé ma mère en mariage et donc ma mère m'a eu à l'âge de 19 ans d'accord ? donc elle m'a eu très jeune mais c'est normal c'est parce que mes parents se connaissaient déjà depuis l'âge de 7 ans donc ils se connaissaient déjà depuis très longtemps mais ce que je veux dire c'est que il y a des bébés comme moi et comme vous on prévient pas nos parents quand on arrive et il y a des parents qui essayent vraiment de faire attention de ne pas avoir d'enfant jusqu'à ce qu'ils aient une situation donc voilà il y a deux styles de parents, il y a ceux qui font pas trop gaffe et donc hop bébé qui arrive et donc bah moi ils m'ont gardé hein, je suis arrivé à l'âge de 19 ans ma mère elle avait 19 ans et elle m'a gardé et il y en a certains bah qui préviennent largement avant c'est à dire que les parents font un peu attention et c'est ce qu'on a fait avec l'IA, on essaie vraiment de faire attention de ne pas avoir un bébé alors qu'on avait pas de situation elle va vous expliquer Tata un tout petit peu plus précisément c'est vrai que habituellement c'est le genre de question un peu privé mais je pense que vu la réponse qu'on a pour vous c'est pas vraiment privé c'est ce que font la plupart des couples ils essayent d'avoir tout simplement une situation voilà, donc Tata ma chérie je te laisse leur expliquer un tout petit peu aux abonnés parce que c'est vrai qu'ils sont très nombreux maintenant de poser cette question pourquoi vous avez pas d'enfant, pourquoi vous avez pas d'enfant donc explique leur un tout petit peu les situations qu'on a pu connaître donc voilà pourquoi on a pas d'enfant malgré que ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble bien sûr qu'on a envie d'avoir un enfant c'est sûr tout être humain a envie de fonder une famille je pense avoir l'âge j'ai quand même 27 ans donc je pense qu'il est temps pour moi mais si j'avais 27 ans et que je n'aurais aucune situation, je ne ferais pas d'enfant parce que élever un enfant c'est très dur c'est très dur financièrement et je pense qu'aujourd'hui avec Abdel on est arrivé à un stade où financièrement dans notre vie personnelle également on est assez posé, on sait assez déjà ce qu'on veut et on sait que c'est pas demain qu'on va se quitter parce que on a quand même passé déjà pas mal d'années ensemble ouais c'est une situation où en fait quand on a un enfant il faut pouvoir s'en sortir financièrement parce que acheter des couches, acheter du lait les habits parce qu'un bout de chou ça grandit très vite donc les habits se changent régulièrement tout ça, avoir une maison où tu as la place pour avoir ton bébé etc c'est très important et puis ouais c'est vrai qu'on vit en plus, excuse moi ma chérie de te couper c'est un truc que je me rappelle qu'on avait fait toi et moi la dernière fois juste par kiff on est allé voir un magasin de bébés bah je peux vous dire que maintenant les vêtements d'enfants de bébés coûtent limite plus cher que des habits d'adultes ouais c'est ça c'est ça et puis on a quand même envie voilà quand on a un bébé on a envie de lui acheter des choses particulières des fois un peu de marque et tout ça et ça coûte super cher des mini-converses et tu sais que les chaussures ton enfant il va les garder un mois, deux mois et puis après il va avoir grandi donc voilà c'est plein de choses comme ça et nous on a traversé certaines galères où financièrement on s'en sortait pas et donc du coup j'avais pas envie moi de tomber enceinte et de me dire que je dois me priver pour pouvoir nourrir mon enfant non j'ai envie de réussir à nourrir mon enfant comme j'arrive à me nourrir moi et à nourrir mon mari en fait j'ai envie d'avoir une bonne vie ne pas m'inquiéter à chaque fin de mois en me disant comment je vais faire pour payer mes factures et je sais que des pauvres mamans sont comme ça malheureusement c'est ça qui est malheureux c'est que elles sont comme ça et nous on peut choisir de ne pas être comme ça parce qu'on sait que c'est compliqué de l'être comme ça voilà parce que nous on sait qu'on a la possibilité de pouvoir réussir sans avoir de problèmes etc donc c'est pour ça que je n'ai pas fait d'enfant avec Abdel pour le moment c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas en faire c'est vrai que maintenant on aimerait que je tombe enceinte au cours de cette année là mais après il y a juste à voir ma mère en fait ma mère par exemple moi je voulais demander à ma mère elle vous l'a même dit en vidéo moi c'est mon fils Abdel qui fait tout c'est moi qui fait tout là sa maison je lui ai acheté un lit et puis c'est pas un lit à 2€ que je lui ai acheté tu vois je lui ai acheté un frigo je lui ai vraiment fait plaisir parce qu'elle a une maison et c'est une nerf au foyer donc c'est chaud et moi mes frères et soeurs comme je l'ai dit c'est des piranhas quand je les ramène ici je ramène mes momo Inès et la petite Norhen et des fois il y a ma cousine qui se pointe Sarah le frigo j'ai beau avoir fait 300-400€ de course dans la semaine il n'y a plus l'air il n'y a plus rien et regardez j'ai acheté un paquet de chips tout à l'heure ma petite sire elle m'a dit Abdel je peux en prendre un petit peu voilà un petit peu je ne l'avais même pas ouvert elle m'a dit je vais juste en prendre 2-3 c'est comme ça c'est normal ça mange un enfant c'est des enfants c'est normal mais ça mange beaucoup et du coup c'est pour ça que ben je pense qu'il faut avoir une situation là voilà maintenant comme vous le savez pour certains d'entre vous j'essaie vraiment de me mettre bien là voilà ce que j'ai fait c'est que ce mois-ci ça a été un peu compliqué ce mois-ci parce que bon j'ai dû quand même payer une table à ma mère qui n'était pas donnée j'ai payé une table de cuisine toute neuf je lui payais on a payé une table basse avec l'IA on a payé pas mal de choses et ma grand-mère on a payé un voyage pour le bled et là en même temps on essaie d'économiser pour avoir une maison avec l'IA on a une voiture donc on essaie vraiment de s'organiser d'avoir une situation et on essaie vraiment d'avoir par exemple vous voyez qu'on prend une voiture on essaie pas d'avoir une voiture à deux places une Ferrari une Porsche ou quoi que soit on essaie d'avoir une voiture simple voilà une voiture familiale un 4x4 comme la Mini c'est une voiture nickel pour un enfant pour prendre soin de lui pour qu'il soit en sécurité voilà c'est des bons véhicules très propres et c'est pour la sécurité de l'enfant aussi qu'on doit avoir un véhicule bien certains m'ont dit d'ailleurs ouais t'as pas acheté la Mercedes c'est normal les frères pour la Mercedes j'ai appris que l'assurance ne voudrait jamais assurer quelqu'un comme moi qui vient à peine d'avoir son permis ils assurent pas les nouveaux conducteurs il faut au moins avoir 3-4 ans de permis pour être assuré avec une Mercedes CLA sinon l'assurance elle tout coûte un bras et des pieds donc voilà c'est pour ça qu'avec Tata on s'est dit voilà franchement on s'est dit on va se mettre bien on va petite maison et tout on continue notre vie YouTube vous inquiétez pas on est toujours là sur YouTube on bouge pas sur Twitch pareil voilà on va prendre bientôt une maison on va acheter une maison le temps que le bébé arrive je pense qu'on aura une petite maison une petite voiture une bonne situation on sera calé alors quand je dis une maison j'ai déjà une maison ici mais je vais acheter une autre maison en fait je vais acheter une maison voilà une belle maison et acheter une belle maison pour que notre petit il soit bien avec un petit jardin une petite piscine on a trouvé une très belle à Grenoble et voilà je me suis dit avec ma copine c'est bien si on a la petite maison la petite voiture qu'est-ce qui va nous manquer on peut juste dire après Hamdoulilah à la vie on peut juste dire bah ça va on est vivant on a des bras et on vit après je me suis dit bon un truc qu'il faut que je me fasse aussi c'est que je reprenne ma prière si enfin on se cale on se met bien on reprend notre prière tranquillement on se pose et puis on joue pas avec la prière on se pose bien en tout cas voilà Inchallah que Dieu nous offre un gamin et certains me posent la question ouais tonton tu veux un bébé tu veux une fille ou un garçon on s'en fout on prend ce que Dieu nous donne fille ou garçon fille ça arrangera sa mère et je serais content pour ma copine malgré tout malgré que tu prends ce qui vient parce que t'es heureux quoi qu'il arrive t'as toujours des préférences ouais bah c'est un petit garçon pour moi après je me dis bon pour ma femme ça serait bien une petite fille aussi voilà voilà et après les prénoms bah voilà après faudrait pas qu'ils viennent les deux en même temps faudrait pas qu'ils se poussent trop une fille et un garçon jumeau là ça va foutre le bordel moi ça me pleurait bien ouais ouais au moins comme ça j'ai deux enfants et après j'arrête voilà parce que moi j'en veux que deux lui il en veut plus non deux trois déjà chez nous les arabes normalement c'est sept ou huit ferme ta gueule je t'ai pas dit sept ou huit nous les arabes on se doit j'ai déjà chez nous les rebeux c'est une tradition on doit au moins avoir dix ou quinze enfants moi je vais vous dire je vais vous dire ce que je pense parce que lui il veut avoir plusieurs enfants moi je veux que ça soit huit à la famille comme la série sept à la maison ouais mais ça là j'en veux plus moi j'ai déjà 27 ans donc le temps que là parce que j'aimerais tomber enceinte cette année le temps que je tombe enceinte le temps que j'accouche le temps que mon enfant grandit un peu ensuite le temps que je re-retombe enceinte que le petit pousse que j'accouche et que le petit grandit ça sera j'aurai pris de l'âge malgré tout et j'ai pas non plus envie de finir avec voilà ne pas réussir à voir les petits enfants de mon dernier enfant parce que je l'ai eu trop vieille pour moi deux c'est assez je pense que j'ai 27 ans et je les verrai grandir je verrai grandir leurs enfants et ça me suffit si j'en ai deux ça sera parfait si j'en ai trois il y en aura un où je pourrais pas voir et voilà en tout cas voilà on essaye juste moi maintenant après quand un bébé va venir t'as un rôle en fait quand tu vas être papa c'est en fait je m'occuperai plus de moi ça sera ma vie ça sera plus la mienne ça sera celle pour mon fils ou pour ma fille donc voilà tout l'argent que j'aurais mis de côté tout ça c'est pour eux voilà c'est c'est pour ça qu'il faut travailler dans la vie il faut faire de l'argent parce que ton argent en fait tu vas le laisser tu vas pas le ramener avec toi à la tombe et j'ai envie de laisser de l'argent à mon fils ouais j'ai envie de lui faciliter la vie on vit dans un monde qui est dur et je pense que pour certains vous le savez vos parents vous le disent vos parents vous l'ont appris et donc j'ai envie d'essayer de rendre ma vie plus difficile pour que la leur soit plus simple bravo 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 bref voilà donc j'espère les frères et soeurs que vous avez compris cette vidéo en tout cas pour les prénoms on a trouvé deux prénoms moi ça serait plus Sophie-Anne normalement j'aime bien Sophie-Anne j'aime bien Ryan aussi j'aime bien Ryan et toi tu avais trouvé un autre aussi Amine Amine c'est très beau aussi moi j'aime Amine voilà et en fille je lui ai dit que quoi qu'il arrive après elle m'a dit ouais mais enfin certains m'ont dit ouais mais tonton si tu veux un nom de français je lui ai dit ben sinon si je veux un nom de français je l'appelle toujours Kevin direct sans Luc après moi je vais vous dire un truc pour le nom de fille j'ai dit que je ne le changerais pas j'ai deux envies et ça a toujours été comme ça Nina non t'as plus envie de Nina non mais ça c'était toi Nina non c'était pas moi si c'était toi non t'as dit ouais parce que j'aime bien Nina Richie parfois oui non c'est pas vrai tu dis n'importe quoi lui il m'a dit Nina moi j'aime bien Liana ou Liana et je penche plus tu sais quoi on va on va prendre ni l'une ni l'autre on va mettre Riana voilà c'est bon moi je penche plus pour Liana voilà donc voilà ma pauvre fille ben excuse moi mais Liana c'est super beau hein bon en tout cas les frères sœurs voilà on voulait vous tenir au courant sachez le hein quand Tata sera enceinte hein on vous le dira par contre pour ceux qui me voyaient déjà en train de faire des vidéos je ferai jamais des vidéos avec le petit ou la petite ça non par contre mais je ne le dirai pas tout de suite on fera pas des vidéos avec ou quoi vous verrez des petites photos c'est normal des petites photos des bouchous et tout ça c'est normal mais bon faire des vidéos avec non non bah non donc voilà au début tranquillement après peut-être vous les verrez dans une de mes vidéos ou un sur un de mes lives quand ils vont rentrer dans la chambre voilà quand ils vont commencer à marcher quoi mais on va vraiment pas essayer de les montrer normalement on va essayer de les laisser vivre tranquillement quand ils sont jeunes quand même voilà bon en tout cas les frères sœurs j'espère que vous avez aimé cette vidéo bah si vous l'avez aimé en tout cas bah n'hésitez pas à liker commenter partager et abonnez-vous pour plus de vidéos frérot et oui c'est une chaîne là il y a tous les jours une vidéo donc n'hésitez pas voilà bref prenez soin de vous c'était Tonton et Tata pour vous servir et prenez soin également de votre famille et prenez soin même ou essayez de commencer à prendre soin de la future famille que vous aurez un jour parce que vous allez avoir une copine et un enfant ça sera votre nouvelle famille celle là bref prenez soin de vous et de la Mifa c'était Tonton et Tata Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz